Ben Shelton brûle New York et a atteint les demi-finales pour sa deuxième participation. Il affrontera le boss final Novak Djokovic au tour suivant. Mon éclairage sur la pépite américaine. On ne perd pas de temps, on attaque ce nouveau Digest 100% tennis avec la première palette. Comme toujours, vous le savez, ces Digest existent uniquement grâce à vous, grâce à vos pouces, sous la vidéo, à vos commentaires également que vous avez posés hier avec beaucoup de gentillesse. Je vous remercie et vos abonnements aussi, c'est très très important pour continuer l'aventure service volé. Donc on attaque avec cette première palette et on a tout de suite compris une dynamique mentale très importante dans cette partie, c'est que Frances Tiafo s'est mal préparé. Sur ce quart de finale, il est vraiment arrivé en tant que favori et dans cette position, on l'a senti grippé. Et on le sait, Frances, c'est un joueur solaire, c'est un joueur qui a besoin d'aller chercher le public, c'est un joueur qui est gorgé d'énergie. Et là, il est tombé sur un joueur qui est un peu son double. C'est un joueur aussi, Ben Shelton, qui adore ça, qui adore chercher le public, qui a cet ADN universitaire. Et du coup, un Tiafo très en dedans, très emprunté et spectateur sur le début de la rencontre. Shelton par conséquent ne va pas tarder à faire la décision, ce sera sur le cinquième jeu. Break ici, dans cette position, un gros retour en revers de Ben Shelton. Tiafo qui va partir à la faute, beaucoup de scories de la part de Frances dans le premier set. 12 fautes directes sur 33 au total, donc ça représente plus du tiers de ces fautes directes. On voit ici aussi, j'aime bien ce revers de Shelton, bien rectiligne, avec évidemment cet équilibre du corps. Un corps déjà très musculeux, très bien formé du côté de Benny. Il va falloir attendre en fait la moitié du deuxième set environ pour que le match commence vraiment. En tout cas, pour que Tiafo rentre dans sa partie. Une double faute de la part de Shelton ici, un smash raté. Et surtout, Tiafo qui va s'énerver quelques minutes auparavant, parce que Shelton a doublé un contact avec sa raquette. Ça n'a pas été vu par l'arbitre, et du coup, à partir de ce moment-là, il va avoir besoin de ce petit, je pense, fait de jeu pour amener cette agressivité, oublier que c'est un compatriote en face, et vraiment envoyer des pépites. C'est vrai qu'il est intéressant parce qu'il va nous permettre de rentrer directement dans le cœur de l'analyse. C'est la mentalité de Shelton, ses qualités, ses défauts, et c'est un joueur en fait qui meurt et vit par les hot shots. Il va toujours tenter, même dans des positions difficiles, des coups très spectaculaires avec beaucoup de puissance. Et ici, donc, on a une balle de débreak. Alors, la plupart des joueurs vont tenter peut-être une accélération avec un tout petit peu de sécurité, mais lui, et comme aussi Carlos Alcaraz, je trouve, eh bien non, on va tenter un coup très difficile, punchy, pour électriser la foule sur un moment important. Et c'est peut-être ça aussi, je pense, qu'il va devoir contrôler sur la suite de sa carrière. Un set partout, et là, on se dit, aïe aïe aïe, Frances, là, il a repris les commandes de la rencontre, il est vraiment rentré pleinement dans cette partie avec son intensité physique. En plus, il va réussir, je trouve, d'une manière très opportune et intelligente au niveau tactique à faire faire l'essuie-glace à Ben Shelton. L'Américain adore avoir des positions bien ancrées, des énormes transferts. C'est au niveau des jambes, c'est au niveau de la propulsion qu'il imprime sa puissance et sa cadence. On le voit particulièrement sur son service. Et donc là, précisément, dans ce jeu, il va faire le break, tiens à faux, en déplaçant Benny. Des conditions, vous le savez, très difficiles à New York ces derniers jours. Beaucoup d'humidité, très lourd, les t-shirts qui collent quasiment immédiatement après deux, trois jeux sur les corps des athlètes. Ça va être difficile, du coup, de maintenir un très bon niveau de jeu. Sur cette troisième manche, six breaks sur les huit premiers jeux. Ici, vous le voyez, Tiafo qui ne va pas réussir à tenir ce revers très raide sur les jambes. Il ne va pas faire l'effort. Quatre fautes directes pour concéder le break. Bal de 7 ici, du coup, pour Frances Tiafo. Et là, je me faisais la réflexion en regardant la rencontre. Je me suis dit, si Tiafo remporte la troisième manche, je pense qu'il tourne vraiment la partie. Il remporte peut-être le match en quatre ou en cinq. Après, Shelton peut évidemment revenir et remporter la partie en cinq manches. Mais je pense que c'était vraiment le moment pivot. Et ce que va réussir à réaliser Benny, c'est un retour de service plein lulu. Une merguez enflammée absolument incroyable. Et justement, on revient à l'analyse précédente. C'est de vous dire, ok, le mec tente des coups définitifs, très spectaculaires sur les moments chauds. Mais parfois, ça fonctionne. Et aussi, ça permet de rentrer dans la tête de ton adversaire. Tiafo, il a vu ça et il s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. On va avoir une petite pause entre la troisième et la quatrième manche. Alors, une pause un petit peu longue. On ne peut pas le dire sur certains joueurs et pas sur d'autres. Tiafo qui est sorti pendant 8 minutes, 20. Shelton qui a attendu torse nu sur sa chaise à se mettre les turbines, là, comme ça, en chocolat, au niveau de la face pour essayer de se rafraîchir. C'est un poids long. On est toujours un peu dans cette discussion-là. Est-ce que c'est bien pour le spectacle d'attendre autant de temps ? Moi, je pense qu'il faudrait, en fait, avoir sur le format 3-7 gagnant une pause obligatoire, par exemple, à la fin du troisième, si le match n'a pas été remporté en 3-7 sec. Et puis, une autre pause au loisir du joueur qui peut choisir de sortir à la fin du deuxième, à la fin du premier, du quatrième. Voilà, je pense que ce serait, à mon avis, le bon compromis. Le quatrième set va être un long cavalier seul de la part de Shelton, très autoritaire, qui va faire la différence avec son revers. Il n'y a pas que ses gros punches en coup droit. Et là aussi, je trouve un bon revers avec une capacité à souffrir, à slicer, à revenir dans l'échange quand il est à 3-4 mètres de la ligne de fond. Et puis, vous l'avez vu, sa puissance lui permet d'envoyer des soucoupes volantes en passing, en coup droit, particulièrement quand il est décroché à 4-5 mètres de la ligne de fond. Et on peut le dire aussi, je pense que Thiafo, il est passé à côté de sa rencontre, et surtout au niveau mental. Il n'a pas su aborder cette partie en ayant ce relâchement habituel et cette faculté à aller le chercher le public. Il l'a fait un petit peu, mais c'était trop parcimonieux. Et Shelton, finalement, s'impose plutôt tranquillement. Il y avait un autre match hier. Si, si, je vous le garantis, c'était un match de tennis entre Tyler Fritz et Novak Djokovic. Alors, on va essayer de ne pas être trop sévère. Vous savez, je peux avoir tendance à m'emballer de temps en temps, surtout quand on parle de Tyler Fritz. On va commencer par donner des bons points du côté de Novak Djokovic, dans des conditions difficiles. On a fermé partiellement le toit pour Novak. Bizarrement, ce n'était pas fermé pour le match de Coco Gauffe juste avant. Je ne sais pas ce qui a provoqué cette décision. On peut de toute façon dire que ça protégeait les acteurs du jeu. Donc, des conditions difficiles à New York. Et Novak qui a fait du Novak, tout simplement. Un match, allez, à quoi ? 40% de son potentiel ? Quelque chose comme ça ? Donc, on travaille les angles, on vise les lignes, on joue très long, on déplace Taylor Fritz, on le pousse à rater. Alors après, vraiment, est-ce que tu as besoin de le pousser pour qu'il rate Taylor Fritz ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. 51 fautes directes de la part de la Fritas. 2 sur 12 sur les balles de break. Et c'est peut-être ça aussi le point qu'il faut noter, qui est très important. C'est que Taylor Fritz a été cataclysmique sur les points importants. Et dès qu'il était un tout petit peu en position de mener, il s'est totalement écroulé. Le jeu qui symbolise à merveille la performance, entre guillemets, de Taylor Fritz, c'est celui-là. On est à 4 partout, il vient de débraquer. Et puis, il va sortir 4 fautes directes. Mais je vous laisse revoir le replay, si vous le pouvez. Des fautes directes, en dehors du cours, dans des positions faciles. Il va complètement choc. C'est quoi ce truc-là ? C'est quoi cette attitude aussi, je trouve, globalement ? En fait, il est très résigné quand il joue Novak. Alors, évidemment, Novak, c'est le boss final. Il a une emprise psychologique énorme sur une grande partie du circuit. C'est aussi la raison pour laquelle, quand quelqu'un fait une performance d'égal à égal avec lui, il faut le noter, parce que c'est très difficile à fournir. Et c'est là, je pense, où tu te dis que Taylor Fritz, il n'est pas forcément fait pour ça. C'est pas un champion. Voilà, ça peut arriver. C'est un bon joueur de tennis, très bon joueur de tennis. Top 10, c'est difficile d'être top 10, bien sûr. Ça demande des sacrifices, ça demande un certain niveau de jeu. Il a été très bon du début jusqu'à ce match face à Novak Djokovic. Mais quand t'arrives face à un joueur qui te relance, et au niveau du match-up, très compliqué pour Fritz, parce que ses qualités sont annihilées par Novak, eh bien, on se retrouve avec un petit garçon, tout simplement. Finalement, le divertissement n'est pas venu du cours principalement, mais d'un fait de jeu plutôt amusant ici, sur ce point. Donc, il va se faire débraquer Novak, je vous l'ai dit, il y a quelques instants. Un fan de Novak Djokovic, justement, va crier dans cette position, en croyant que le service est victorieux. Djokovic qui va se faire surprendre. Suite à ce débraque, forcément, Djokovic, il est en colère. Il va pointer ce groupe de fans, de ses fans en plus. C'est ça l'ironie, je trouve, parce qu'il est quand même assez supporté à New York, depuis ce qui s'est passé en 2021. Et donc, il va dire, regarde, tu dégages. Le fan qui va donc prendre la porte. Et moi, ce qui m'amuse, c'est que c'est un peu toujours les fans les plus hardcore de Djokovic qui sont ses pires ennemis, que ce soit là, dans cette situation cocasse, mais également sur les réseaux sociaux et sous le player de cette vidéo dans les commentaires. Mais bébou des îles, on bascule sur le coin prono sponsorisé par les Winamis de Winamax. Le lien dans la description jusqu'à 100 euros de Freebet pour une première inscription sur le site de Paris Sportifs de Légende. Attention, les Paris Sportifs réservés exclusivement aux adultes, c'est vraiment très important à noter. Alors, nous avons deux matchs demain au programme. Demain, pas du tout. Ce soir, avec Medvedev-Rublev, les deux gros poteaux. Rublev qui est le parrain carrément de l'enfant de Danil. Et puis, aussi, un savoureux Alcaraz versus Alexander Zverev. On observe du coup les oppositions. On le voit, Danil mène 5-2 face à l'un de ses meilleurs potes. Il avait remporté ce match en 2022 au Masters. Un match que Danil avait vraiment dans la raquette, mais c'était l'époque où il avait beaucoup de mal à terminer ses rencontres. C'est encore un petit peu le cas d'ailleurs aujourd'hui. Il avait remporté également la demi-finale de Cincinnati. Vous vous en souvenez, avec le gros kick dans la caméra. Sinon, c'est un cavalier seul global de la part de Danil. J'ai du mal à voir Medvedev perdre cette rencontre. Peut-être un 7 pour Rublev. Et puis, nous avons donc peut-être ce qui est la grosse affiche de la journée entre Carlitos et Alexander Zverev. Le Z qui est toujours devant sur le head-to-head à 3-2. Il profite aussi de ses deux premières victoires initiales en 2021, quand Carlos n'était pas tout à fait Alcaraz. Mes deux pronostics du coup pour ces quarts de finale, c'est une victoire de Carlos Alcaraz en quatre manches face à Alexander Zverev. Et la même chose pour Danil Medvedev. On se retrouve demain pour en parler d'ici là. Portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez les burgers.